Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à M. Macron ? Je dirais qu'il est aveugle, sourd et que s'il continue comme ça, il va finir comme Louis XVI. Et si elle n'était pas un symbole, bon, bantanément, il y a un moment que je le réattaque. Merci. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à la manifestation organisée en soutien aux artisans et boulangers français. En cause, l'explosion des prix de l'énergie et des matières premières. Nous allons aller poser des questions aux manifestants ainsi qu'aux politiques présents. A tout de suite. Boulanger, 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 Boulanger ! Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis boulanger, je suis gérant d'une boulangerie, le fournil de Marius, à Vienne 38, juste en dessous de Lyon. Donc voilà, je suis là pour apporter le soutien à toute notre profession, à tous les artisans de France qui ont des gros problèmes en ce moment, comme moi. Donc voilà, on est là pour essayer de se rassembler. Plus que les boulangers, c'est les artisans de manière générale qui sont touchés ? C'est tout le monde, c'est toute l'économie, toute la France qui est touchée aujourd'hui par ces problèmes d'inflation, ces problèmes d'énergie. Donc là, aujourd'hui, on est là pour effectivement essayer de faire entendre, essayer de réveiller, réveiller les personnes qui nous dirigent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Il y a deux choses, il ne faut pas aller à l'urgence tout de suite. Donc l'urgence, c'est quoi ? C'est le bouclier pour tout le monde, le bouclier pour tous. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, aujourd'hui, dans l'urgence, en tout cas, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas essayer de faire des choses avec des cases. À chaque fois, il y a quelqu'un qui ne rentrera pas dans la case. Donc là, aujourd'hui, on a besoin de ça, le bouclier. Deuxième chose, après, il faut aller dans le fond du problème. Le fond du problème, on le sait tous aujourd'hui, c'est la régulation du prix de l'énergie par l'Europe. Et ça, aujourd'hui, c'est un modèle qui ne marche plus. Ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus selon vous ? Le problème, c'est l'Union européenne, au final ? Peut-être pas. Pas que l'Union. Mais en tout cas, il y a un problème entre EDF arrive à produire de l'énergie à coût modéré, et moi, le prix que je le paye, que nous, on le paye. Là, il y a un problème. Entre les deux, il y a quelqu'un. Et il faut trouver qui ? Et le sortir du jeu. C'est terrible pour nous. L'énergie, actuellement, c'est terrible. Moi, par an, je payais 4 000 euros. Maintenant, je suis à 12 000. Je suis un tout petit commerce. Je suis un petit restaurateur dans le Morvan. Je fais des repas ouvriers et je ne m'en sors pas. Je paye mes factures. Je paye mes charges. Et je ne me paye plus. Je ne peux plus. Dans trois mois, je ferme la boutique. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je vais défendre notre commerce, nos commerces, et qu'on ne peut pas cesser faire. Qu'est-ce que vous nous direz, Emmanuel Macron ? Descends, descend. Viens travailler vers nous. Viens vivre avec nous. Et puis, viens voir comment on fait pour vivre. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que ces personnes-là descendent et se mettent à notre niveau. Vous voyez qu'on se lève à 7 heures du matin, qu'on ouvre à 7 heures du matin, qu'on travaille jusqu'à 7 heures du soir et qu'on ne peut pas se payer tellement la valeur. Vous voulez dans sa tour d'ivoire aujourd'hui ? Bien entendu. C'est terrible. C'est terrible. Là, on a la royauté, on a les gueux. Et moi, je fais partie des gueux actuellement. Et je ne supporte pas. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pour protester contre ces hausses de l'énergie, toutes ces matières premières, pour la survie de nos entreprises. Car on a tous ces entreprises en peur. On ne sait pas ce qu'on va devenir dans les six mois. Moi, je n'ai encore pas eu de répercussions de hausse parce que j'attends ma première facture. Mais dans les prévisionnels, pour l'instant, c'est du x3. Donc dans six mois, si ça continue comme ça, je ne sais même pas ce qu'on va devenir. Mais je n'ai pas peur pour mon entreprise. J'ai peur pour ma famille. J'ai peur pour tous mes salariés. Parce que je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Eh bien, c'est pour soutenir la profession devant ces difficultés et qui sont quand même assez nombreuses. Alors là, je pense qu'il fallait vraiment faire quelque chose avant que la boulangerie disparaisse ou qu'une partie disparaisse. Vous pensez que les boulangeries en France peuvent disparaître à cause du prix de l'énergie aujourd'hui ? Alors le prix de l'énergie, c'est une chose. Il y a aussi le prix des matières premières. Avant ça, il y a eu le Covid. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la boulangerie, c'est quand même un métier qui regroupe tous les inconvénients que peut trouver un artisan. On a le travail de nuit, on a le travail des jours fériés, des dimanches, des denrées périssables. Bon, il faut vraiment faire quelque chose. Un cadre spécial, révisé. Je ne sais pas ce qu'il faut le faire, mais dans des conditions comme celle-ci, il y a de grandes chances que l'on disparaisse. Romerta. Le Régis Le Sommier. Exactement, qui est directeur de la rédaction. Tout simplement, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, monsieur ? On est là pour soutenir les boulangers, les bouchers, les charcutiers, les pâtissiers, tous les commerçants qui sont aujourd'hui écrasés par le coût de l'électricité, le coût de l'énergie en général, pour dire qu'il y a d'autres solutions que les usines à gaz complètement inefficaces qui sont mises en place par le gouvernement. Et voilà, montrer notre solidarité, puis essayer de porter leur voix, parce que malheureusement, ils ont du mal à se faire entendre. Monsieur Le Mans, est-ce que je vous faisais quelques petites questions maintenant, tranquillement ? Tout simplement, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Il y a eu un appel à la manifestation qui est lancée par des artisans qui critiquent l'absence de politique d'Emmanuel Macron sur le sujet. Ils demandent en fait l'extension du bouclier tarifaire à tout le monde. Bon, c'est une mesure d'urgence. Moi, pourquoi pas ? J'en propose d'autres qui sont quand même plus radicales. Retour à un opérateur unique, retour aux tarifs réglementés de l'énergie, sortie du marché européen de l'énergie. Et là, normalement, on devrait revenir à des coûts qui sont à peu près normaux. Parce que ce qu'a décidé de faire le gouvernement, en fait, c'est de faire un prix moyen de l'énergie à 240 euros sur l'année. Ils ont négocié ça avec les grandes entreprises de l'énergie. Sauf que 240 euros le kilowattheure en hiver, c'est à peu près correct. Mais l'été, ça sera 50. Ah bah oui, normalement, le prix, c'est 50 l'été. Donc, si on le vend à 240, on leur permet de faire 5 fois les bénéfices de ce qu'ils vont acheter. Donc là, en ce moment, le gouvernement, sous prétexte d'aider les boulangers, les artisans, etc., c'est en train de garantir les super profits des producteurs d'énergie de cet été. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est une grosse arnaque. Et si on revenait à des tarifs réglementés, eh bien, on pourrait avoir des tarifs normaux pour les artisans. On a beaucoup entendu, on a parlé à des boulangers précédemment, qui nous parlaient beaucoup justement de la régulation du prix de l'électricité par l'Union européenne. Est-ce que pour vous, c'est une partie au moins du problème ? C'est-à-dire que tout le monde considère que c'est le problème, même la majorité. Moi, je suis membre de la commission des affaires économiques où le ministre de l'Industrie a reconnu qu'il y avait un problème au niveau européen. Ils nous ont promis qu'ils négocieraient avec l'Union européenne pour pouvoir avancer sur le sujet. Et ils ont échoué. Et parce qu'ils ont échoué, ils ont mis en place cette usine à gaz, qui, encore une fois, est totalement inefficace. Donc, la solution sur ce problème, mais comme sur tant d'autres, c'est de faire avancer, évidemment, le sujet au niveau de l'Union européenne, ce qu'ils sont incapables de faire. Et est-ce que pour vous, la solution pourrait être potentiellement de sortir de l'Union européenne ? Vous demandez à une élue, là, je ne sais pas si vous. Nous, ce n'est pas le problème qu'on porte. Le problème qu'on porte, c'est de rester dans une Europe, mais des nations libres. C'est-à-dire des nations qui soient capables, sur le sujet de l'électricité, sur le sujet de l'énergie, sur le sujet de l'agriculture, sur le sujet des frontières, d'être capables de légiférer dans l'intérêt des Français, ce qui n'est plus le cas. Donc, il faut avoir une autre conception de l'Europe, arrêter de vouloir être les meilleurs élèves, le doigt sur la couture, en ne faisant pas trop de vagues. Et, encore une fois, de mettre d'abord l'intérêt des Français avant celui d'un système européen qui ne fonctionne plus. Parce que, dans les autres pays européens aussi, il y a d'autres artisans, et quelque part, là aussi, on paye un peu pour les autres pays européens, qui ont une énergie beaucoup plus chère que la nôtre. Donc, quelque part, si on ramène ça en France, on privilégie les Français avant les autres européens ? Non, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Mais ce qu'il faut, c'est que, d'abord, on produise l'énergie dont on a besoin, et qu'on fasse les tarifs réglementés pour nous. Monsieur, c'est juste une petite question très rapide. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, les artisans crèvent de ne pas être... que l'État français ne privilégie pas ses concitoyens ? Mais ils crèvent de tellement de choses. Bien sûr, il y a le coût, le revient. Mais il y a surtout, vous avez raison, l'absence de considération. Sans que considérer comme des chiens. Or, c'est les hommes et les femmes qui se lèvent le plus tôt en France. Et quand on se lève tôt, on a les idées claires. Et on comprend, on fait ses comptes. Mais on pense aussi au bonheur que l'on apporte tous les jours, au bonheur, tranquille, en apportant des baguettes, ou en les fournissant à tout le monde. Et pour vous, aujourd'hui, le gouvernement ne fait pas suffisamment pour les aider ? Mais pas du tout. Mais pour que des boulangers descendent dans la rue, il faut vraiment qu'ils en aient besoin. Bon, il y en a un qui était sorti parce qu'il avait perdu sa femme. La femme du boulanger. Mais la dernière fois qu'ils sont sortis, c'était quelque temps avant la Révolution. Et moi, je ne voudrais pas voir ça pour notre pays. J'espère un autre destin. Mais est-ce que ce gouvernement est capable d'élever, de regarder la France ordinaire, la France authentique, de tous les jours dans les yeux ? La France des régions. Des régions, mais de Paris. Paris est une ville exceptionnelle, la plus grande capitale du monde. Non, de regarder les Français. Et cette France magnifique. Vous allez la manger quand même, cette baguette, à la fin ? Ça se pourrait bien, oui. Je ne sais pas comment vous bouffiez aujourd'hui. Et si elle n'était pas un symbole, bon, mentalement, il y a vraiment que je l'aurais attaqué. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Dupoignot. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions ? Oui, allez-y. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce que les boulangers meurent dans l'indifférence, et qu'on ne les aide pas, alors qu'on pourrait très bien les aider facilement. Voilà. Pour vous, le problème vient du fait qu'on a un tarif réglementé européen, qui fait qu'on a un tarif trop cher ? Exactement, aberrant. Qui n'est pas fondé sur nos coûts de production. Et il y a deux pays qui sont venus à leur tarif national, c'est l'Espagne et le Portugal, et ça marche très bien. Donc pourquoi, alors qu'on produit l'électricité à 46 euros le mégawatt, que DF la vend à des opérateurs privés à 46, ils la revendent à 280, 400, 600 ? C'est du vol. Et les gens crèvent parce qu'il y a une oligarchie qui se gave d'argent. C'est tellement injuste, tellement injuste. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des députés de bords très différents, est-ce que vous, vous trouvez que c'est plutôt bien ? Mais oui, mais les gens sont en train de mourir. On est là pour les sauver quand il y a un incendie. On s'en fiche de la couleur du pompier. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à M. Macron ? Je dirais qu'il est aveugle, sourd, et que s'il continue comme ça, il va finir comme Louis XVI. Nous, on vient appuyer, nous, aux Gilets jaunes, on vient appuyer les boulangers. Moi, je ne suis pas boulanger. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font le pain. Le pain, c'est le symbole nourricier par excellence. Du respect pour le travail accompli. Faire du bon pain, c'est quand même important, c'est fondamental. S'attaquer à ceux qui font du pain, c'est tout un symbole. Un symbole de décomposition de notre pays. L'artisanat est attaqué, l'artisanat, la noblesse de l'artisanat. Voilà, ce qu'on veut dire, c'est tous dans la rue, et abat la République oligarchique. Ce que je veux dire, c'est que tous veulent faire ce qu'il dit, votre précédent que vous avez filmé, mais il faut avoir un but. Le peuple fait ce que tu lui donnes comme but. Le but doit être la commune, parce que la première commune a tué seulement 35 000, et c'était des féodons. Et les nouveaux féodons sont les financiers. Il faut tuer des gens aujourd'hui, vous pensez ? Mais il y aura 2 millions de morts jeudi. Un docteur m'a dit qu'il y a un virus de Chine qui vient et qu'il y aura 2 millions. Et moi, je milite pour que le sang ne coule pas. La seule solution, c'est que, comme il dit, tous dehors, et aussi 15 jours on reste à la maison, on n'achète rien, et on fait égalité, fraternité, liberté. Et vous dites quoi, vous, au gouvernement, aujourd'hui ? Mais il n'existe pas pour moi. Ceux qui parlent de Macron et tout, il n'existe pas. Pour conclure, les manifestants sont remontés. Avec l'explosion du prix de l'énergie et des matières premières, la plupart des artisans et boulangers craignent de devoir fermer dans les mois à venir. Ils reprochent au gouvernement de ne pas suffisamment les aider, et critiquent vivement le marché commun de l'énergie européen, qui privilégie les Allemands au détriment des Français, qui doivent acheter une énergie beaucoup plus chère que ce qu'elle devrait être. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Omerta, à liker, commenter et partager, et moi je vous dis à très bientôt.